Alors contrairement aux salariés, les travailleurs indépendants sont souvent très mal protégés et leur protection sociale varie beaucoup en fonction de leur régime obligatoire, notamment en cas d'arrêt de travail. Alors par exemple, un artisan ou un commerçant affilié au RSI percevra une indemnité journalière qui peut aller de 20 euros à minima jusqu'à 50 euros maximum par jour. Alors à contrario, d'autres professions, je pense notamment aux vétérinaires, aux experts comptables, aux pharmaciens, ne percevront rien de la part de leur caisse. Donc les disparités peuvent donc être extrêmement importantes d'un régime à l'autre. C'est la raison pour laquelle souscrire une couverture complémentaire est extrêmement important, même si c'est vrai que les professionnels n'en ont pas toujours conscience. Il faut savoir qu'un tiers seulement d'entre eux ont une couverture incapacité à invalidité et 25% seulement une couverture d'essai. L'assurance prévoyance répond à deux objectifs. Se prémunir contre la perte de revenus à la suite d'un accident ou d'une maladie et assurer l'avenir de ses proches en cas de décès. Donc on va trouver trois grands types de garanties. Le décès, l'invalidité et l'incapacité. Pour le décès, les contrats prévoient soit le versement d'un capital, soit le versement d'une rente, ce qui est indispensable pour pouvoir bénéficier du dispositif Madeleine. L'invalidité, elle, permet d'assurer un maintien des revenus à la personne qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, et ce, de manière définitive. L'invalidité est totale lorsque le taux est supérieur ou égal à 66%. Donc dans ce cas, l'assureur versera la totalité de la rente. L'invalidité peut être également partielle si le taux est inférieur à 66%. Donc dans ce cas-là, on appliquera une méthode de calcul pour déterminer le montant de la rente. Enfin, donc le troisième poste, c'est l'incapacité temporaire. Donc cette fois, l'assuré n'a plus la possibilité d'exercer son activité professionnelle, mais ce, de manière ponctuelle, avec une durée limitée dans le temps. Donc dans ce cas, l'assureur lui versera une indemnité journalière, qui viendra suppléer à sa perte de revenus. Afin de choisir le produit le mieux adapté, il est nécessaire de déterminer ses besoins. Alors évidemment, en prenant en compte son revenu actuel, mais aussi ses charges, sa situation personnelle, familiale, mais aussi en prenant en compte les prestations versées au titre du régime obligatoire. Alors les disparités tarifaires peuvent être extrêmement importantes d'un contrat à l'autre. Alors néanmoins, il ne faut surtout pas se focaliser sur le tarif. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en considération, qui sont tout aussi importants, comme les délais d'attente, alors que l'on appelle aussi délais de carence, les franchises, mais aussi les exclusions, et la durée de versement des prestations. S'inscrire une prévoyance complémentaire présente également un avantage d'un point de vue fiscal, puisque ce produit peut être éligible à la L'OMADELIN. Alors la L'OMADELIN, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui permet aux travailleurs non salariés et non agricoles de déduire de leurs bénéfices imposables les cotisations versées au titre des contrats retraite, santé, mais aussi prévoyance dans la limite d'un plafond annuel de déductibilité. Alors pour 2012, ce plafond est de 8 729 euros. Le contrat prévoyance pro de la caisse d'épargne est éligible à L'OMADELIN, ce qui n'est pas toujours le cas des produits présents sur le marché. L'OMADELIN